Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, le mercredi 29 novembre 2023, nous vous présentons la récente résolution adoptée mardi par le Sénat colombien, affirmant fermement le soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur son Sahara. Cette motion réaffirme le rejet catégorique du peuple colombien via ses représentants légitimes à la décision mal avisée du gouvernement actuel d'engager des relations avec la prétendue RASD. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information l'observateur.info. En tant que sénateur et représentant légitime du peuple colombien, nous rejetons profondément cette décision mal avisée du gouvernement actuel, qui ne représente en rien la position des Colombiens à l'égard du Maroc, et nous réitérons notre position ferme de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, lit-on dans la motion adoptée par une écrasante majorité de 65 sénateurs sur les 105 que compte la chambre haute du congrès colombien. La motion, qui a été entérinée par les sénateurs issus de neuf partis politiques parmi les plus importants en Colombie, dont deux font partie de la coalition gouvernementale, a bénéficié de l'appui notamment du président du Congrès et du Sénat colombien, Ivan Leonidas Neym, Alliance Verte, ainsi que du président de la Commission des Relations Extérieures au Sénat, Lidio Garcia-Turbé, Parti libéral. Les deux ayant souhaité adresser ainsi un message politique très fort au président Gustavo Petro. Dans cette nouvelle motion, qui fait suite à celle adoptée en octobre 2022, les signataires affirment rejeter catégoriquement l'établissement de « relations diplomatiques » avec le mouvement séparatiste du Polisario, et l'autoproclamée « République arabe-saraoui démocratique » et plus encore, la présence en Colombie de son prétendu « ambassadeur ». Nous regrettons que ce gouvernement ait fait une fois de plus, la sourde oreille non seulement à notre motion du 19 octobre 2022, signée par 63 sénateurs, représentant neuf partis politiques, mais également à nos nombreux appels au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, poursuit le texte. Cette nouvelle motion, qui bénéficie de l'appui d'une écrasante majorité des membres de la Chambre haute du Congrès, la plus importante de l'organe législatif en Colombie, vient confirmer, si besoin est, que la relation avec le Maroc n'est pas une question propre aux partis politiques d'opposition, mais elle constitue un sujet de consensus politique en Colombie. En outre, par cet appui massif, la classe politique colombienne souhaite réitérer au gouvernement de Gustavo Petro que les relations avec le Maroc demeurent une question prioritaire et toujours d'actualité. Les partis signataires de la motion sont le Parti libéral et le Parti Alliance verte, membres de la coalition gouvernementale, le Parti conservateur, le Parti de la U, le Parti Mira, le Parti Alliance sociale indépendante et Parti en marche, indépendant, et enfin le Parti Centre démocratique et Parti changement radical, opposition. Le texte de la motion sera envoyé au président Gustavo Petro et à son ministre des Relations extérieures, Alvaro Leva. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Merci. 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 Merci.